Alors l'entreprise a toujours eu des apprentis. On part sur le principe que si on veut trouver des gens compétents et qui ont envie, il faut leur apprendre à aimer le métier et il faut leur donner les moyens. Aujourd'hui on a pris Bastien parce que nous on l'a connu. Il sortait déjà d'une entreprise, il avait déjà des bagages dont un BP de charpente. J'ai fait un pré-apprentissage d'abord vu que j'étais un mauvais élève. Du coup je me suis vite orienté vers l'apprentissage. Ça n'a pas été un choix, ça a été une certitude. Je ne me suis jamais posé la question en fait. Je voulais faire charpentier, je le savais. Après j'ai fait un CAP, un BP. Donc ensuite j'ai enchaîné sur un voyage de deux ans et je suis revenu pour faire mon BTS. Puis moi je sors aussi de ce parcours là. Du coup ça nous a quand même donné envie de l'aider et d'essayer de faire quelque chose avec lui. Juste après avoir obtenu mon BP, je suis parti en Australie. Je devais partir 8 mois. Je suis rentré au bout de deux ans finalement. J'ai voulu essayer un autre métier au début. J'ai travaillé dans les forages. Je suis allé chercher des diamants dans le désert. Ça m'a vraiment plu mais après je suis vite reparti vers la charpente. Il y a un manque de manœuvre important en Australie. Il n'y a pas d'apprentissage là-bas. J'ai pu voir les conséquences d'un manque de formation sur les jeunes. J'ai profité ce que j'ai appris ici et je l'ai remmené là-bas. J'ai appris à travailler tout seul en Australie. Ça m'a permis de m'affirmer un peu plus dans mon travail encore. C'est vrai que se retrouver seul, s'assoit même sur les chantiers, c'est d'abord formateur. J'ai même ouvert mon entreprise d'abord. Je suis revenu en France pour faire mon BTS. Maintenant je pense que je vais rester en France. Je vais continuer à voyager je pense. Je vais repartir peut-être moins longtemps, quelques mois, de temps en temps.